Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement retourner à Hollywood pour affronter la gargouille, tout simplement. Alors si je me souviens bien, le théâtre chinois ou japonais, je ne me rappelle plus trop, est juste ici. Peut-être plutôt japonais quand même, on va voir. On va voir au niveau de la quête. Le théâtre asiatique, comme ça, tout le monde est d'accord. Et on va voir ce qu'on va y trouver. Alors n'oublions pas quand même que on va pouvoir attaquer la gargouille avec un objet contendant. Et on va voir ce qu'il y a dans la commande parce qu'iluve, weeks 함께 de기 avec la guerre et de l'autre, Et on va voir avec la guerre vrais, qu'il y a la mort de la guerre. Je ne vais encore Если on va changer la guerre, je ne vais pas쳐 nous J Direction il y a uneникère qui permet lazyć uneolarité, il perdiend other. Oliath tombe en ce jour, et entre mes mains repose la fronde. Allez, c'est parti. On y croit, on y croit, allez. Je suis totalement coincé, mais c'est pas grave. Ok. Bien, 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 bien. Bon alors, quand même, je pense que sans la protection, je serais mort. Donc ça aurait été très très violent, sincèrement. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a totalement déchiré. Donc c'est plutôt pas mal, bien. Ah bah ouais, là, on est un petit peu optimal, puisqu'il faut des dégâts contendants. Donc ça, c'est l'arme la plus puissante qu'on ait. Je veux dire, là, on est vraiment au top du top. Alors sachez quand même, je vous le dis, parce que là, quand même, c'est important de le dire. Vous pouvez, je dis bien, vous pouvez ne pas la tuer. Il y a un moyen, en fait, de la convaincre oralement, de déserter l'endroit, je crois bien. Donc avec des compétences sociales. J'aurais pu le faire, mais c'est toujours un petit peu, si vous voulez, l'ironie Pillars-esque, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un combat intéressant, et si vous faites différemment, vous pouvez... Vous voyez, là, on n'est pas dans un jeu de rôle, je trouve, vous voyez. Enfin, nous, on joue un rôle, bien sûr, mais comment vous dire. Alors, quand même, parfois, j'ai envie de vous dire, un bon combat dans un jeu vidéo qui se joue avec un gameplay, vous voyez, quand même, parfois, c'est un petit kiff. Et là, comme ce n'est pas un humain, ça n'atteint pas mon gameplay, vous voyez, parce que... Mon jeu de rôle, plutôt. Et, vous voyez, je peux me le permettre, du coup. C'est vrai que c'est quand même cool d'avoir un combat de boss, vous voyez, quand même. Donc c'est surtout pour ça. Vous voyez, par exemple, dans un JDR papier, ça, c'est beaucoup moins vrai, puisque votre but, c'est de survivre, vous voyez, enfin, de jouer le rôle comme vous l'entendez, et faire une infiltration, ou essayer de convaincre tout le monde, ça peut vraiment faire partie du truc. Le combat, notamment en JDR papier, parfois, c'est loin d'être la meilleure solution. Il n'y a pas ce côté fun que vous avez dans le jeu vidéo, à vouloir passer un combat éventuellement difficile. Bref, sachant que là, maintenant, avant, quand même, de retourner voir Isaac, on va aller parler à Strauss, tout simplement. Hop in. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Strauss est en ville, donc, à Downtown, et donc, on va aller lui parler en premier. Alors, attention, je vous invite, quand même, chaudement, à bien faire attention à l'ordre des quêtes. C'est vraiment très important. Parce que si vous retournez voir Isaac, d'abord, vous n'aurez pas tous les bonus. Ça, c'est quand même quelque chose que j'avais noté sur mes fiches. Donc, voilà, ça veut dire qu'il faut bien faire attention, quand même. Et alors, vous voyez, enfin, là, c'est une petite remarque, hein, comme ça, mais je suis en train de regarder ma fiche, là, par exemple, et je vois, par exemple, Perception 5, hein. Et je suis en train de me dire, est-ce que, dans ce jeu, je suis en train, si vous voulez, d'être suffisamment bon, si vous voulez, dans les armes de mêlée, qui m'épargnerait, finalement, l'investissement presque inutile de toute la catégorie des armes à feu, vous voyez, Perception, plus... Bon, les armes à feu, de toute façon, il y a déjà quelques points dedans, hein, il n'y a pas de soucis, mais, pour vous dire, vous voyez, hein, parce qu'on utilise tellement les armes de mêlée, tout le temps, c'est tellement plus efficace, sans besoin de munitions, que je me dis que, franchement, là, je l'ai mis dans le bold, hein, mais quasiment, je ne suis pas sûr que ça soit très utile, hein, franchement. Et alors, deux souvenirs, je crois que j'ai fait ça. Pourquoi ? Parce que on a quelques bouquins, notamment, vous voyez, en armes à feu, quelques leçons, et vous arrivez, genre, à 4-5 points, en armes à feu. Donc, vous voyez, vous vous dites, vous avez déjà 5 points dans ça, il ne reste pas grand-chose pour mettre, vous voyez, 5 en Perception, vous voyez ? Mais bon, ça se débat, quand même, hein, vous voyez, ça se débat, hein, franchement, là, j'ai mis 5 en Perception, mais peut-être qu'on ne mettra que 4, et qu'on mettra le point en dextérité pour ouvrir la caisse, hein, notamment, s'il nous en manque des points. Allez, donc, on va parler à Strauss. Hello, Neo-Nate. How can I be a... Of course. J'ai fait en sorte que le golem de sang ne hante plus Hollywood. You did. That's quite an accomplishment for one so young, Neo-Nate. And with discretion as well. Again, you impress me. Cette tâche demandait de la discrétion. And your efforts are well appreciated. Please accept this gift as payment for your accomplishment. The Tremere Clan appreciates your confidentiality. Of course. Voilà. Donc, en ayant rempli ma mission, je gagne le charme de fée. Alors, on va regarder ce que c'est. Charme de fée. Ce sinistre totem vous donne une sensation de légèreté absolue. Bonus de 1 en dextérité, quand même. C'est loin d'être de la merde. Et alors, comment ça se présente ? Eh bien, vous voyez que tout simplement, on a un bonus en dextérité. Vous voyez qu'on a un bonus de dextérité, là, en bleu. Tout simplement. Oh là là ! Vous voyez que là, on a 25 points. Écoutez, il faut quand même se respecter un peu. On va mettre en occultation. Là, ça commence à être un petit peu important. On n'a pas de bouquin particulièrement. La mêlée, ça m'intéresse, mais la mêlée, de toute façon, je vous le dis, le dernier point, c'est un bouquin. Donc, on ne peut pas le mettre. Donc, on peut mettre en force, éventuellement. Mais ça coûte 12 points. Donc, on ne peut pas mettre en force. Charisme, on a déjà le max. Donc, écoutez, on va prendre les choses une par l'eux. Combat à main nue, ça ne nous intéresse pas. Bagarre, on a déjà le max. Et puis, de toute façon, on attaque au corps à corps. Vous avez vu que c'est quand même le truc le plus efficace. Combat à distance, malheureusement, j'en viens d'en parler, là. Je me tâte. Ça arrivera à la fin. De toute façon, dites-vous aussi que c'est très dépendant de l'augure. Puisque nous, on pourrait, pour le coup, nous, on est malcavien, on pourrait avoir un intérêt. Mais le problème, c'est qu'on a commencé par ce focus sur l'occultation. Vous voyez, donc, l'augure, on aura peut-être 5 points, mais très tard dans le jeu. Donc, ce n'est pas encore la peine de se focus dessus. Combat. Alors, défense au combat. Là, c'est un petit peu dépendant. Je crois bien que de la dextérité. Et de quoi ? Non, de l'astuce et de la dextérité. Mais là, j'ai envie de vous dire. Franchement, dans ce jeu, moi, j'avais déjà noté, je n'avais quasiment pas investi en vigueur ou en esquive. Ça ne fait pas une différence folle. Si vous êtes rapide, si vous avez célérité ou occultation, vous ne serez pas confronté à devoir trop encaisser quand même. Vous voyez, donc, ce n'est pas indispensable. Crochetage. Donc là, on vient de prendre un point en plus. Donc, on a progressé. Sinon, c'est quoi ? C'est sécurité. On a déjà 4 points. Et le dernier point, ce sera quoi ? Non, la visée, c'est 4. En sécurité, la visée, c'est 4. Donc, on a le maximum en crochetage. Discrétion, osée, totale. On a occultation, donc ça remplace. Piratage. Astuce, on a le max. Et informatique, on en est où, là ? Je crois qu'on a un bouquin, informatique. Attendez, quand même. Donc, le bouquin, il est en point 5. Donc, c'est le dernier point. Mais avant, on a la leçon, qu'on n'a pas encore. Donc ça, il n'y a plus besoin d'investir dans l'informatique. Donc, c'est bon. Inspection. Ça, c'est très particulier. C'est perception plus investigation. Ça, on ne mettra dans aucun point, je pense. Sauf perception, bien sûr, mais pas dans l'investigation. Recherche, on a quoi ? On a éventuellement un autre point en intelligence. Puisqu'il nous faudra 4. Mais il nous faut encore des points. Donc, à voir quand on sera à aller voir Isaac, peut-être. Marchandage, ça, c'est le max, déjà. Finance, on a le max. Manipulation, on mettra 0 points. Donc, on a déjà le max. Intimider, on n'a pas l'intimidation. Voilà. Persuasion. Le charisme est déjà au max. Et les réductions, on attend d'avoir le dernier point en leçon de Beckett. Séduction, on a le max. Et voilà. Donc, en gros, si je résume, notre prochain investissement sera en intelligence. Je pense que c'est le plus intéressant. Puisque ça nous permettra de lire d'autres bouquins, même si on n'a pas vraiment un besoin immédiat. Donc, ça pourrait se débattre encore. Donc, éventuellement, peut-être en force. Puisque comme ça, ça nous permettra d'être encore plus puissants. Ça pourrait être pas mal. Allez, donc là, on repart. On a fait un petit point. De temps en temps, on fera un petit point comme ça. Ça peut être intéressant, quand même. Faut faire aussi en fonction des besoins, globalement. C'est au cours du jeu. Ce qu'il faut veiller, c'est surtout tout ce qui est charisme. Vous voyez, pour persuader des gens. Mais là, on est déjà très très balèze. Et puis, le reste, ça peut quand même se faire au fur et à mesure du jeu. Puis, c'est vrai que là, on a tellement de points maintenant. Au début du jeu, il faut être beaucoup plus vigilant. Mais là, maintenant, c'est beaucoup moins grave. Ça, c'est quoi ? C'est un couteau. Allez. Donc, la suite, c'est Isaac. Retour à Hollywood. Et alors, je vous annonce qu'on va devoir un petit peu trahir Strauss. Puisque c'est le seul moyen, je crois bien, tout simplement d'avoir tous les bonus. Ah, on est dans un monde vampirique. Il voulait que ça soit tenu secret. J'ai un moyen, quand même, de pression sur Strauss. Je vais l'utiliser. Il n'est pas de mon clan. Je peux gagner quelque chose de très puissant en le trahissant. Donc, voilà. C'est vrai que Strauss, c'est un vampire d'importance. Mais ce n'est pas le prince de la ville. Et ce n'est pas, vous voyez, non plus le dirigeant d'Hollywood, finalement. Allez, on va sauvegarder. Lettre de pierre est en miette. Tout bouffon qu'il soit, j'aime rire, rire jusque la plus haute marche. Je sais quelque chose que je ne dirai pas, sans doute. Le roi des sorciers du sang était son créateur. Et cette créature de Frankenstein s'est rebellée. Les mages du sang ont écrit au sujet de la chose sanglante aussi. Bonne lecture. Alors là, du coup, on n'a pas eu le bonus, visiblement. C'est très, très étonnant. Attendez que je ne me trompe pas. Ah non, mais attendez. Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas dépendant. Voilà, c'est ça, c'est que... Voilà, en fait, non. Là, j'ai compris. On peut... Effectivement... Alors, en fait, j'avais mis ça. Donc, il y a sans doute un intérêt quand même. Parce qu'il n'y a pas... Voilà. Non, non, la perle de Dubaï, c'est après. Alors là, vous ne comprenez rien parce que je suis en train de lire mes notes. Mais voilà, la perle de Dubaï, ça a l'air d'être après. Mais en fait, non. Là, on a tous les artefacts qu'on devait faire. Mais voilà, en fait, j'avais dû mettre ça. Pourquoi ? Parce que si vous parlez Astros après l'avoir balancé, je pense que ça fait foirer l'obtention du charme de fée. Vous voyez ? Alors, du coup, quel gain il y a à le balancer ? Sans doute que j'avais fait ça pour de bonnes raisons. Mais je n'ai pas été attentif. Là, je veux juste voir ce qu'on gagne quand même à le balancer. On va juste voir ça. Voilà, juste. Juste revoir ce qu'on gagne exactement. D'accord. Rédemption de mascarade, d'accord. Ok. Ouais, donc il n'y a pas de gain particulier à le trahir, invisiblement. Donc, euh... Donc, si c'est ça... Alors, il y a peut-être une raison quand même, un supplémentaire pour laquelle je l'ai fait. Donc, on va quand même faire comme j'ai dit. Et on va balancer Strauss, hein, quand même. Il y a sans doute un intérêt, je pense. Voilà. Bon, alors après, il y a peut-être un avantage que je ne comprends pas tout de suite, là, dans l'immédiaté. Sinon, bah, on jouera quand même la chose comme ça, pour se faire bien voir dans Hollywood, sachant qu'au niveau du RP, c'est assez logique, puisque techniquement parlant, on rentre dans les petits papiers du vampire le plus puissant d'Hollywood. Donc, c'est quand même pas mal. Il n'y a rien à regretter. Bien, donc du coup, euh... La suite, c'est quoi ? La suite, c'est tout simplement de finir la quête actuelle. Et donc, oui, d'aller sur la fameuse colline de King Way, tout simplement. Donc, on va y aller tout de suite. Mais en gros, je pense que déjà, voilà, la base du truc, c'est d'aller d'abord voir Strauss, vous voyez, pour pas se faire pigeonner si on le trahit, vous voyez, parce que c'est sûr qu'il va pas nous donner le charme de fée si on l'a trahi. Donc, vaut mieux le voir avant. Et donc, voilà, 609, King's Way. Et alors là, on va aller, je pense, dans un truc... Si c'est pareil que la dernière fois, je pense que... On va quand même avoir un petit peu les jetons. Parce que rappelons quand même qu'on est là, parce qu'un film a été tourné. Donc, un film en deux cassettes qui ont été tournés dans cette maison, tout simplement. Donc, ouais, il faut quand même faire gaffe. On a eu des récompenses ou pas, là ? Attendez. En termes d'XP, on a eu un point de récompense. Donc, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas encore mettre en intelligence ou en force. Attendez encore un petit peu. Alors, du coup, oui, alors attendez, quand même une petite chose. On a vu quand même que j'ai mis un point dans Occultatio. Ça serait quand même bon de voir ce qu'est le niveau 4. Alors, invisibilité avancée. Vous pouvez vous déplacer librement en étant invisible. Donc, je peux me déplacer debout, c'est ça ? Vous redeviendrez visible si vous interagissez avec l'environnement ou si vous touchez quelqu'un. Ok. De plus, toute attaque de mêlée qui interrompt l'Occultation, donc de niveau 4, entraînera le double de dégâts. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est vraiment... Putain, c'est puissant quand même. Oh, c'est énorme. Toute attaque de mêlée qui interrompt l'Occultation... Donc, ça veut dire que si je faisais genre 40 points de dégâts, je fais 80 points de dégâts. Ouais, donc c'est quand même balèze. Alors, le seul truc, s'il y a une petite limite, je crois que j'en avais déjà parlé, mais la petite limite, c'est que, évidemment, bah, quand vous êtes invisible, si vous attaquez par derrière, bah, vous pouvez, voilà, faire un one-shot. Donc, le seul cas où c'est intéressant, c'est quand on n'a pas accès au dos de l'ennemi. Dans ce cas-là, vous pouvez attaquer, et là, vous faites le double de dégâts. Donc là, c'est vraiment fort. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Donc, en gros, je résume, on peut être en Occultation, debout, et donc, quand même, gambader en toute liberté. Donc, c'est quand même pas mal. Aïe, 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 c'est quoi ce bordel ? C'est la mère et la chienne ! Oh, il va falloir se préparer encore avec ça, parce que, si vous êtes cardiaque, il ne faut pas rentrer là-dedans. Je t'ai eu ! Donc là, c'est la foire aux monstres, c'est la foire aux monstres, c'est la foire aux monstres. Alors, c'est vrai que j'ai bien envie de tester l'idée d'Occultation. Vous voyez, on peut être debout, donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, par contre, pareil, ça ne marche pas si les bestioles nous voient. Donc, c'est... Ça ne sert un peu à rien si les bestioles nous voient, quand même. C'est évident, hein ? Voilà, parce que le problème, c'est que, si jamais ça avait marché, on aurait pu troller tous les faits de peur de cet endroit, vous voyez ? Donc, du coup, ça n'aurait plus aucun sens, hein ? Donc, c'est un petit peu logique pour le gameplay que, vous voyez, c'est pas logique dans les faits, mais c'est sans doute logique, puisque... Alors, poche de sang, ouais, ça, c'est cool. Ah oui, ça me fait penser que, là, je vois, il y a une poche de sang noble. Il faut savoir que si vous jouez un ventru, vous ne pouvez pas vous nourrir des rats, et vous devez vraiment sélectionner des gens qui sont vraiment de sang noble, vous voyez ? Par exemple, la greluche à qui on a pris du sang à Downtown, qui est bien garnie, qui est vraiment très très bien garnie, pour le coup, elle, je crois qu'elle est de sang noble, vous voyez ? Donc, c'est bon. Donc, du coup, ça limite quand même un petit peu, hein ? Et d'ailleurs, c'est un petit peu chiant, quand même, sur la longueur, c'est un petit peu chiant de devoir jouer comme ça, quoi. Après, ça respecte un petit peu le RP du clan, hein, mais bon. Dans un jeu vidéo, parfois, ça peut être un peu, vous voyez, hein, c'est un petit peu relou, quoi. Alors, c'est vraiment une maison, mais kaffi de sang, vraiment. C'est une horreur. C'est tout simplement immonde. Alors, moi, c'est simple. J'entends un bruit, je clique sur le bouton de souris. Je ne pose pas de questions, voilà. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici ? On va sauvegarder, quand même. C'est assimilé, ça. Ah, hello, young K-knight. I see your face is not so lifeless. Your nerves not so deadened that you cannot express shock. Tell me, child. Ta mère la chienne, quoi. Ah, l'épée de Caïn. Ah, you see the truth of things, don't you, child of Malkav ? Blessed with your beastly visions, You are shown that the Sabbat are the only true heirs to the legacy of our Dark Father. Hmm, le Père Noir marche parmi nous, la balance en main. Indeed. And I fear not his wrath nor his judgment. Can you say the same, Camarille Lapone ? The pathetic scheming of your new prince will not save you all from destruction. Eh bien, moi, je ne suis pas avec spécialement Caïn. Je pense qu'effectivement, il a ses raisons. Mais peut-être qu'il est encore au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que peut-être que le Père Noir nous manipule dans un certain sens. Je pense qu'effectivement, il se sert du Sabbat parce que c'est une force vive. Peut-être sans doute pour contrer les antédiluviens. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Si ça se trouve, d'un certain point de vue... Là, je divague vraiment parce que je ne sais pas du tout. Mais il faut toujours penser qu'une solution est possible. Il faut envisager toutes les solutions. Caïn, ça peut aussi être un mec qui joue avec le Sabbat. Parce que c'est vrai qu'il joue avec la seule force qui accepte qu'effectivement, il y a des antédiluviens qui devront peut-être être arrêtés. Dans leur diversité, ça partira peut-être en couille. Et Caïn, peut-être, que c'est un mec qui est dans l'ombre. On sent quand même que dans mes visions, il est présent en ce moment. Alors, théorie, mais est-ce que c'est lui qui était, je ne sais pas, dans le sarcophage d'Ankara ? Vous voyez, ça serait quand même un truc faramineux. Donc voilà, est-ce que finalement Caïn ne se servirait pas du Sabbat tout en... Alors là, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il a encore de l'aigreur vis-à-vis de Dieu. Et dans ce cas-là, il veut se servir du Sabbat pour faire le mal. Soit, quelque part, il a accepté son destin, il a accepté le message. Et pourquoi Dieu a fait ça à lui, précisément. Et donc, dans ce cas-là, il serait plutôt dans une vertu d'utiliser le Sabbat. Ce qui ne veut pas dire, dans les faits, surtout dans un jeu aussi compliqué, dans les relations, vous voyez, politico-manipulation, vous voyez, ce qui ne veut pas dire que le Père Noir serait du côté du Sabbat particulièrement. Il faut toujours se méfier. Au contraire, quand vous affichez avec un groupe dans le monde empirique, c'est souvent que vous pensez l'inverse, mais qu'il y a une utilité. Vous voyez, il faut penser en termes d'utilité. Il y a beaucoup de manipulations dans l'univers de White Wolf, il faut quand même le savoir. Donc c'est normal. En tout cas, ça peut être ça ou l'autre, on ne sait pas. On le saura peut-être avec le temps, évidemment. Mais en tout cas, pour en revenir à des choses plus factuelles, c'est lui qui a fait cette horrible cassette. Et donc, je pense qu'il atteint le plan humain. Donc du coup, moi je suis quelqu'un de très porté sur l'humanité. Je ne peux pas le tolérer, je dois impérativement l'arrêter. Pourquoi hantez-vous ces collines, enfants de Cain ? Ce terrible plan ne pourra pas s'accomplir, faux prophète. L'ange de la mort vient pour vous, rapide et furieux. Alors, il va falloir tuer le chef du sabbat, ce qui n'est pas rien. C'est pas le vrai chef, c'est surtout le chef local à mon avis. Là, on est en train de se faire démonter. Il faut s'occuper des mecs au fur et à mesure, je pense, quand même. Alors, si on faisait une petite occultation, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Quoique non, puisqu'ils vont me détecter. Alors là, 19, 21, 14, alors on va prendre la torche, je pense, plutôt. On verra combien ça fait de dégâts. Voilà, il est où ce connard ? Putain, il est partout à la bordel. Allez, j'ai pas le temps d'attaquer que le... Il y a moins ça, là. Alors, il est où ce connard ? Il faut anticiper où il va apparaître. Ah, par contre, là, on est... On est overbooké avec ça, là, c'est pas bon. Alors, par contre, ça fait pas de dégâts, ça, ouais. Ça fait pas de dégâts, on va revenir avec l'arme prévendante. Ça, ça fait des dégâts, voilà. Ça, c'est bien, ça. Très bonne arme. On va la garder. Du coup, la torche, elle fait plus aucun dégâts, vraiment. Alors, je sais pas s'il y a des résistances aux dégâts gravés, hein, mais c'est vraiment... On va quand même garder le soin du sang à un coin. S'il faut vraiment des... Ah, ça, c'est là, ça va être chaud, ça, c'est désigné. Là, il faut une Vitae, là. Je suis obligé de prendre une Vitae. Poche de sang. Voilà, il faut vite le cerner, là, voilà, il est là. On va pouvoir apparaître ici. Oh, quel erreur, il apparaît devant moi, là. Ça, c'est l'erreur suprême. Foite d'américienne. On commence à me vraiment démarceler, là. Allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y. Il faut faire soin du sang, là, parce que sinon, on va faire... Enfin, on a pas le temps de... Voilà, où il apparaît, il faut vite le cerner. Oh, il faut que j'ai mis. Ah, merde, il lui reste un PV. Un PV. Il est où ? Un PV, on le chiche et c'est bon. On le chiche et c'est bon. Ah, putain, merde de chienne. Allez, putain, le mec, il apparaît où ? Les extrémités, exprès. Ah, putain, il faut l'anticiper. Il faut anticiper où il va apparaître. Allez, allez. Allez, vas-y. Oh, mais zéro dégâts ! Mais c'est n'importe quoi, là, allez. Ah, il est mort ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, attendez. Vous avez vaincu Andrei. Alors, pourquoi je l'ai tué, là, du coup ? Vous avez vaincu Andrei, ok. Vous aurez également parlé à Isaac plus tard. Alors, j'ai aucune idée... Non, mais sans déconner, j'ai aucune idée de pourquoi il est mort, le gars. C'est vraiment bizarre, quand même. Ah oui, parce que je n'ai pas porté le dernier coup. Alors, franchement, il devait lui rester vraiment quelques PV. Donc, c'est quand même assez étrange, tout ça. On se refait le combat ? Parce que moi, je ne supporte pas quand ce n'est pas légit. Donc, vraiment, je pense que je vais refaire le combat. Je m'excuse, mais je n'aime pas quand ça finit le truc comme ça. Je n'aime pas vraiment de ne pas être le champion du combat. OK. là il va disparaître donc c'est pas la peine oh génial alors là c'est quand même une drôle de chance ça c'est une chance terrible ok l'erreur de s'apparaître ici je suis en train de l'enculer mais complètement là je vais le passer légit je vais vous dire cette chaîne là vous allez voir il va réapparaître non mais écoutez il meurt d'un coup là donc je sais pas c'est très étrange ou alors non mais peut-être aussi que le gars le fait de faire apparaître ses créatures de sang ça utilise sa santé peut-être je sais pas en tout cas voyez que là il me restait combien ? 60% de ma vie je l'aurais tué donc là cette fois c'est bon on peut considérer que j'ai masterisé le combat donc c'est bien allez non mais voyez là c'est légit vous voyez là c'est plus légit parce que là je suis pas au bord de la mort c'est pas on ne sait pas trop vous voyez là on sait que j'aurais gagné donc c'est bon là je suis plutôt ok et je suis plutôt légit alors je suis assez étonné quand même que cette arme là fasse beaucoup plus de dégâts que finalement la torche c'est vraiment étonnant franchement mais bon après tout ça fait plus de dégâts théoriques donc il suffit peut-être que le gars je sais pas dans son codage il soit résistant aux dégâts aggravés et pas aux dégâts contendants voyez hein il en faut pas plus donc voilà ceci explique cela et on a vaincu le simicé oh dommage j'ai pas réussi à en choper et alors l'idée aussi c'est que bah c'est pas fini voilà c'est que on a appris que le gars et bien tout simplement essayait de niquer le réseau d'informations de la Camaria c'est à dire et bien les neufs serratus et évidemment ça reconnecte directement avec évidemment la quête actuelle où on recherche les neufs serratus dans notre quête avec le prince tout simplement alors presse papier donc là on doit devoir donc là on devrait pouvoir passer par ici mais avant je vais quand même aller fouiller ailleurs d'ailleurs là il y a un petit mécanisme voilà alors on a quoi il y a tellement de passages que ça va être chaud quand même là c'est fermé ok par contre on n'a plus du tout de sang c'est un truc vraiment on a quelques vites à aimer c'est pas sur les monstres des simicées qu'on va se nourrir c'est sûr on a un access ici aussi là ça a l'air d'être pareil sauf qu'il y a un access là on peut pas passer peut-être ici ok donc ça débouche sur rien on avait vu ça ou pas c'était là où il y avait un access ou pas j'ai un doute ouais si c'est bon c'était là ok donc là bah écoutez il faut passer par là ça devient évident on a deux access un à gauche un à droite on va aller à droite d'abord peut-être un rat quand même on va essayer peut-être il peut pas choper un rat lui qui est l'idiot ah si voilà parce que là on est en manque quand même alors on va faire gaffe parce que si on dégueule on va tout perdre donc on va essayer tous les rats mais voilà ça ça a l'air d'être un groupe assez sain encore un petit peu de sang ouais super donc les rats de cette zone ont l'air d'être assez sains c'est des bons gros rats de campagne attendez parce que là du coup je me suis un petit peu enflammé il y a un access on va voir ici donc c'est pas accessible d'accord donc là on passe pas donc là on a un access ici et on a un access là on est d'accord deux access on va quand même faire une sauvegarde et reprendre des petits rats mine de rien à force on va finir par être pas mal donc là ça donne ça nous met derrière la porte en fait d'accord il y a quand même celui-là qui m'intrigue on va voir on va tester ok donc ça il n'y a rien donc le vrai passage est ici boum alors ouais attendez parce que là j'y pense mais maintenant on a assez de points pour notamment on met quoi on met l'intelligence franchement l'intelligence c'est pour la recherche on est d'accord et actuellement est-ce qu'on a un bouquin on a besoin d'un bouquin non donc moi je mettrais bien un point en force vous m'excusez voilà et puis il reste quand même 5 points donc c'est quand même pas voilà parce que là on va devoir faire quand même pas mal de dégâts et c'est quand même cool d'être corps à corps donc c'est plutôt pas mal là on a deux accès là on peut passer dessous ou pas pas vraiment ah si attendez putain je dis n'importe quoi là on peut ouvrir ça en fait ouais mais là ça va donner de l'autre côté en fait je suis sûr l'autre truc en fait voilà forcément et en plus il y a un rat qui nous attend hop là ok et bien écoutez c'est parti alors qu'est-ce qu'on a là plein d'arras donc ça c'est bien on va pouvoir se nourrir rappelez-vous quand même qu'à la base on avait vraiment quasiment plus de sang oh pire l'enfoiré allez régi régi boum alors t'emballes pas quand même avant toute chose on va aller voir cette porte là ça m'intrigue un peu ouais alors qu'est-ce que c'est ce bordel plein de munitions d'accord et là on est tout au max donc c'est bon alors c'est ça qui fout c'est qu'en fait techniquement parlant en fait on a tellement je vois quelque chose d'ici là de rouge je sais pas si vous le voyez aussi on verra ça après alors journal c'est vrai qu'on n'a pas trop lu les journaux quand même donc c'est où ce bordel ah oui c'est de l'autre côté en fait presse papier donc on dirait le dossier d'un employé du département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles printemps 2004 lundi 24 les premières enquêtes sur les étranges événements dans les égouts ont commencé aujourd'hui suis entré dans le secteur 13 passerait aux 14 et 15 dans l'après-midi secteur 13 paraît normal mardi 26 secteur 13 vérifié mais mais est entendu bruit non identifié dans certaines parties en 14 et 15 et appelé centrale pour confirmer aucun autre inspecteur dans la zone noté coordonnées demain inspection du 16 mercredi 26 mercredi 26 bruit étrange sans doute un animal encore dans secteur 16 et cru voir l'animal à l'intersection des couloirs 63 63 A et 64 B mais n'est rien trouvé après examen empreintes étranges dans la boue sur le mur bon d'accord on passe un peu quand même et commencer à enquêter dans les parties anciennes revu l'animal mais impossible de classifier sa peau paraît nue reptilienne je l'entends tout le temps comme s'il me suivait c'est peut-être le s'immiscer visiblement impossible de joindre le central par radio donc de faire des rapports odeur de plus en plus forte quand j'avance dans les goûts ok et trouver l'origine de cette odeur on dirait des restes humains est immédiatement appelé le central impossible de les joindre on dirait le cadavre d'un clochard mais des lacérations importantes dans la chair indiquent qu'un animal s'est récemment nourri de ce cadavre j'ai noté les coordonnées de la dépouille et je rentre immédiatement pour faire mon rapport toujours ce même vendredi 10 minutes 2 heures après pardon me suis un peu perdu dans les tunnels toujours impossible de joindre le central l'animal paraît approcher et je suis peut-être chassé j'ai dégainé mon arme par précaution 5 heures plus tard complètement perdu sans doute encore descendu dans les égouts je suis suivi j'en suis sûr ok mon dieu j'ai vu créature monstre sans croc peut pas sortir plus de lumière peut joindre personne pitié mon dieu qu'est-ce que d'accord ah ouais quand même donc ça c'est sans doute le simicé qui a évidemment au début il a repéré un petit peu le fauteur de trouble et puis à la fin évidemment il a compris le délire bon là ça doit être un peu pareil donc je vais pas tout lire voilà alors ça c'est un journal on va lire la dernière les sections d'égout ferme demain et les ingénieurs de la ville ont muré les couloirs qui y mènent ce bureau se trouve dans la section 482 et il sera muré lui aussi puisque personne n'a demandé les journaux toutes les archives concernant ceux-ci seront laissées à moisir avec les fantômes je regrette mais puisque aucune personne officielle ne lira jamais ces lignes j'ai pu m'étendre sur les événements de ces derniers jours d'accord ah ouais donc visiblement en fait ce qui s'est passé c'est que visiblement ils ont essayé de de mûrer un petit peu le scandale c'est ce que je comprends un petit peu c'est que le maire était au courant qu'il y avait quelque chose de pas net ici mais qu'ils ont totalement muré les choses alors là on a un accès alors je vais quand même aller voir ce que c'est mais ça se trouve ça nous revoit dehors on va voir on va tout de suite voir ce que c'est ça nous mène ça nous mène où ça ah oui voilà d'accord ouais donc ça nous renvoie aux égouts normaux quoi d'accord ceci expliquant cela d'accord on va voir ce qu'il y a donc des égouts on va vers ces sortes de catacombes visiblement le secret de la mairie les égouts hantés mûrés les corps n'ont jamais été retrouvés ouais d'accord ok donc là on va pouvoir continuer maintenant bien 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 donc là visiblement on ne peut pas passer ça c'est ce que j'ai vu de là bas en fait qu'il doit y avoir un accès quelque part quoi que non en fait parce qu'on n'a pas de visuel là dessus donc très étrange donc on va revenir en arrière parce qu'il n'y a pas de moyens d'ouvrir je crois pas donc il y a un accès ce qu'on a vu là mais je pense que ça je me le garde un petit peu pour après on va d'abord faire un peu le ménage par ici donc là on peut pas entrer donc écoutez eh bien il n'y a qu'une seule issue c'est juste là on a rien oublié donc allez c'est parti on va peut-être essayer genre ici on va voir comme c'est pas immédiat on va voir je crois que les égouts c'est assez balèze comme truc donc là c'est fermé c'est pas ici allez par acquis de conscience quand même je vais aller regarder l'autre qu'on a vu tout à l'heure juste ici mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien de toute façon donc ça va être vite vu ou alors c'est une ramification voilà j'étais sûr de ça ok et donc on continue ici parce que c'était évident que c'était par ici forcément on va peut-être allumer peut-être on va essayer de mettre une torche ou un truc comme ça non je ne peux pas donc évidemment la torche qui n'allume rien ça quand même c'est pas c'est pas jojo ah si parfois on voit ah oui voilà quand on met vers le haut en fait on voit un petit peu dès qu'on a le recul troisième personne ah ouais mais on est coincé ah ouais non mais attendez là je ne croyais pas en fait qu'on mais j'étais persuadé c'était là en fait mais en fait pas du tout et oui et oui ah 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 et oui it's a trap Balthazar it's a trap bon c'est vrai que je ressemble à un plombier mais quand même on va pas exagérer je pense on me sera tu donc là on a dû oublier quelque chose je pense on va repartir vers ici on a dû louper quelque chose je pense alors déjà vous voyez on a pas été là première chose première chose première chose on a pas été là il me semble pas déjà quand vous savez qu'on revient ici ah non c'est bon regardez alors là c'est quoi ça a l'air d'être verrouillé et donc après on part ici ah voilà parce que là on va retourner de l'autre côté donc c'est juste à côté de la grille qui est là je pense à mon avis voilà bah c'est ça il me semble bien donc là c'est de l'autre côté d'accord ok donc on repart d'ici et on est parti je vois qu'il y a des petits ratons ils ont tous l'air d'être sains donc on va aller d'abord l'autre arrive en même temps je vais te couler ta mère va va te faire alors qu'est-ce qu'on a donc on a une ouverture qui est fermée donc ce n'est pas une ouverture mais quelque chose qui est fermé ici sans doute ça à mon avis what up ah bah di'alt on n'a pas le choix là pas le choix faut y aller donc là il y a un accès par ici là je pense qu'on ne peut plus remonter visiblement ce qui est assez normal objectivement donc on va continuer alors je rappelle que comme on est un vampire aucun problème sous l'eau puisqu'on n'a pas à respirer donc aucun souci oh ta mère elle chienne la pute je ne l'attendais pas ici lui alors qu'est-ce que tu viens là de quoi il faut se battre là putain on ne voit rien du tout là la torche please d'accord donc là c'est fermé c'est vrai qu'Andrey c'est quand même un inconscient de première il a lâché toutes ses bestioles dans les égouts c'est vraiment insensé franchement donc là c'est bon maintenant donc on peut continuer par ici ce type ce type est complètement malade franchement donc là on a bien un access mais je ne sais pas est-ce qu'on peut passer pas du tout remonte remonte allez vas-y j'ai la première chose comme je ne vois rien ça fait quand même moins de dégâts la torche visiblement effectivement non mais attendez là il faut passer par où parce qu'on a tout vu là donc what is the fuck non non mais attendez sans déconner attendez genre ça arrête le truc non mais attendez le pire je vous assure je vous le promets je n'ai pas fait exprès je vous le jure en fait je vais envoyer le truc c'est là qu'il faut aller non oh la la et attendez mais on ne pouvait pas faire la même chose avec l'autre en fait parce que finalement et ouais c'est ça c'est qu'en fait ah ouais mais là il n'y avait pas de d'accord là il n'y avait pas de tonneau en fait d'accord ok franchement non mais je vous dis sincèrement j'aurais pas fait mon guignol avec ça en poussant le truc dans l'eau j'aurais pas tout de suite vous voyez j'aurais peut-être trouvé au bout d'un moment quand même forcément parce qu'après vous cherchez etc mais je vous assure que je suis honnête avec vous je n'aurais pas tout de suite trouvé là c'est le hasard qui a fait que ça s'est projeté dans l'eau et que j'ai réussi à trouver pourquoi des fois le hasard mais quelque part j'ai envie de dire cet esprit qui voulait déloger un petit peu vous voyez les tonneaux c'est déjà quelque chose de l'ordre de la recherche inconsciente vous voyez donc quelque part je vais vous foutre un peu le bordel pour essayer de trouver des interrupteurs et donc du coup effectivement c'est comme le loto plus vous faites de bordel plus vous achetez de tickets plus vous avez de chances de gagner théoriquement parlant bref au lieu de dire des conneries oh bah putain de ta mère la chienne la pute ils sont partout ces enfoirés donc alors on va dire regardez un petit peu donc ça ça doit être l'autre non c'est pas du tout l'autre c'est je t'encule attendez parce qu'ils sont partout ils sont partout là j'ai pas ça il a l'air d'avoir plein d'accès là je sais pas qu'est-ce que ça va donner attendez attendez parce que là on va s'enflammer là quand même là ok donc là c'est tous les trous à mon avis c'est des trous dans lesquels on ne peut pas se glisser ma phrase était un petit peu ambiguë j'avoue quand même mais bon c'est comme ça là on ne peut pas je pense là non plus là non plus là je t'emmerde oh salope oh là là je me fais gong bang attention quand même là j'ai perdu un petit peu de on va faire un petit peu un soin de sang en fait il vaut mieux se soigner quand on est vraiment vous voyez assez haut parce que finalement vous voyez on a vu que le soin est meilleur quand on a plus de santé finalement par le jeu par la logique c'est considéré comme des blessures superficielles vous voyez d'ailleurs je crois qu'il y a une règle comme ça dans le jeu papier mais dans le jeu papier si vous voulez on distingue les diverses blessures donc ça varie un petit peu vous voyez quand même là il n'y a rien donc là non je pense qu'il faut il n'y a vraiment qu'un seul accès donc on va aller en direction de celui-ci c'est à dire donc là je pense pas non plus on va pas regarder là il y a quelqu'un qui demande merde voilà là vous voyez il n'y a rien donc on peut poursuivre allez alors qu'est-ce qu'on a là donc on peut tomber ici ouais je trouve qu'un petit peu ça fait laguer c'est dur de dire ça mais quand je mets le feu en fait donc avec la torche quand je mets la torche quoi j'ai un léger c'est pas un lag mais j'ai un léger ressenti si vous voulez donc c'est même pas du lag à ce niveau-là mais c'est c'est un léger ressenti donc je préfère ne pas mettre la torche finalement donc ça m'arrange que ça soit pas l'arme la plus puissante alors là apparemment c'est bloqué par des tonneaux donc à voir n'apparemment pas du tout ok je vois que c'est venir 06 ok donc là je pense écoutez qu'il n'y a qu'un seul chemin et ensuite on n'aura pas la connexion forcément non mais là c'est bloqué en tout cas je vois pas pourquoi on irait là non aïe arrêtons de faire de la merde un petit peu et continuons continue Balthazar nous t'écoutons alors c'est un putain de labyrinthe de fou ça alors voyons voir nouvelle zone dans les égouts on voit rien du tout donc là c'est bon là peut pas ouvrir on Oh putain Oh ils m'ont bien eu Là ils m'ont bien eu Parce que Ces enfoirés Donc Alors déjà il y a un grand danger Puisqu'il y a de la foudre Alors qu'on est au contact de l'eau Donc attention vraiment Il ne faut pas merdouiller Parce que sinon on va mourir en un coup Je pense Là c'est pas la peine de passer Oh là tout ce qu'on a perdu comme santé Je vais quand même sauvegarder là Parce que là j'ai pas confiance Je sens que je vais faire de la merde Si je plonge dans l'eau ça fait quoi là Ça Non ça passe pas Bon alors du coup on est pas bloqué de toute façon Il faut forcément faire quelque chose Qu'est ce que c'est que ce bordel On est coincé là Là on peut pas y aller l'échelle non plus puisque ça c'est lié à la foudre ou alors on tente de monter mais faut le faire vite je sens que ça va foirer mais écoutez on peut tenter quand même un petit peu ça a marché quand même attention à ce qu'on est vraiment bas en termes de santé là quand même alors voyons voir ça c'est le contrôle électrique alors la pompe 118A mot de passe on teste quand même le piratage ça a l'air de marcher donc déjà vous allez me traiter pompe on off pompe bah off je pense le niveau de l'électricité là pour arrêter un peu le délire quand même je pense pour arrêter un petit peu de bullshit quand même ah on n'est pas assez haut compétences trop faibles d'accord bon on a combien déjà on a combien on a piratage on a que 5 points ouais ça va être problématique cette histoire quand même parce que ou alors attendez il faut quand même peut-être qu'il y a un autre moyen yolo non mais je croyais qu'il y avait plus d'électricité moi putain sans déconner quoi là je vois que c'est 1h12 faut s'arrêter là on s'arrête là donc la prochaine fois on résoudra le mystère sachant qu'on n'a pas le niveau pour quand même pirater on a pris un petit peu de retard mais ce qui nous en fait nous met dans la merde c'est que les deux bonus suivants de l'informatique si vous voulez c'est des trucs qu'on ne doit pas mettre tout de suite il y a une leçon donc je n'en dis pas plus et un bouquin vous voyez donc il y a d'ailleurs un bouquin qu'on a je crois nous même peut-être donc voilà c'est problématique enfin bref donc on va sauvegarder là voilà et on continuera la prochaine fois bien évidemment allez Balthazar 1 et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 20 si je ne m'abuse et moi je vous dis à plus je vous dis à plus